La Savoie ne passe pas à travers, bien entendu, de cette épidémie, qui n'affecte pas toutes les entreprises à ce stade, heureusement, mais qui affecte très durement un certain nombre d'entreprises, particulièrement ciblées dans des domaines d'activité bien précis. Et les entreprises qui sont le plus affectées aujourd'hui sont les entreprises de l'événementiel. Ces entreprises interviennent dans différents secteurs d'activité. Il peut s'agir de standistes, de traiteurs, il peut s'agir de professionnels du spectacle, d'artistes, il peut s'agir également d'organisateurs d'événements. Toutes ces entreprises de l'événementiel sont particulièrement impactées, de même que le tourisme d'affaires, qui est très impacté. On a un certain nombre d'hébergeurs, de restaurateurs, qui sont particulièrement exposés au tourisme d'affaires, parce qu'ils en ont fait leur métier, ou leur priorité. Et ceux-là sont très très durement touchés. Donc on est à leur côté, bien évidemment. La première chose à faire, bien entendu, quelle que soit l'entreprise, qu'elle soit affectée ou pas, ou pas encore, c'est de rappeler à tous ses salariés les règles de sécurité. Les règles de sécurité qui sont celles qui sont diffusées très régulièrement par les autorités de santé de notre pays. Et il appartient à tous les chefs d'entreprise d'assurer la sécurité de leurs salariés, et donc de rappeler régulièrement aux salariés les règles de sécurité à suivre. Ces fameux gestes barrières, que tout le monde connaît, que je ne vais pas répéter, mais chacun doit en prendre conscience et les respecter. Et puis, évidemment, il appartient aussi aux chefs d'entreprise de prendre toutes les mesures de prévention qu'ils peuvent prendre, de favoriser le télétravail, de favoriser les téléconférences. L'idée, c'est que notre pays continue à vivre, et que notre économie continue à vivre, mais en adaptant, bien sûr, les modalités de travail à ces gestes barrières et à ces recommandations de prévention. Ça, c'est, je crois, la base que chacun doit partager. Et puis, pour les entreprises qui sont très durement touchées, comme je l'évoquais tout à l'heure, et peut-être d'autres que je n'ai pas évoquées, mais qui vont être touchées à leur tour demain, sans doute, eh bien, il faut savoir que le gouvernement a mis en place des mesures d'aide à ces entreprises qui sont touchées. Elles sont toutes consultables sur le site de notre CCI, mais je rappelle brièvement ces mesures, sans être exhaustif, mais des mesures de report de charges sociales ou de paiement de certains impôts, des mesures de chômage technique, aujourd'hui, qui sont grandement facilitées par le ministère du Travail. Toutes ces mesures sont disponibles, également des mesures de garantie de prêts de trésorerie. Donc, la BPI peut se porter garante jusqu'à la hauteur de 70% des montants des prêts de trésorerie qui seraient nécessaires aux entreprises et qui seraient offerts aux entreprises par les banques. Donc, plus qu'un certain nombre d'autres mesures, je ne veux pas toutes les citer, j'ai cité les principales, mais toutes les mesures sont disponibles sur les bonnes pages du site internet de notre CCI. Nous, nous demandons au gouvernement d'adapter les mesures de soutien et d'aide qui sont disponibles pour les entreprises à la situation économique, parce que la situation économique est très évolutive. Aujourd'hui, on a quelques entreprises très durement touchées, heureusement pas tant que ça pour l'instant, mais demain, c'est vrai que tout le monde s'attend à un impact économique un peu plus marqué, tout simplement parce qu'il y aura plus, l'épidémie va continuer à se propager, tout le monde attend un prochain passage au stade 3, qui va forcément générer des impacts économiques complémentaires. Donc, c'est important que la réponse économique du gouvernement soit à la hauteur de la réponse sanitaire du gouvernement. Et donc, c'est le souhait que nous formulons. Aujourd'hui, je pense que c'est le cas, mais la situation étant très évolutive, il faut suivre ça de très près. Donc, nous, on a ce rôle-là, à la fois d'alerter le gouvernement sur la situation économique et sur l'impact économique de cette épidémie, et en même temps, de lui préconiser, de lui faire des propositions pour accompagner au mieux les entreprises. Et puis, très concrètement, nous accueillons ici, à la CCI de la Savoie, toutes les entreprises qui sont en difficulté du fait de cette épidémie, et nous leur donnons les meilleurs conseils possibles, et nous les orientons également vers les aides gouvernementales qui sont les plus adaptées à leur situation. Donc, moi, je fais un appel à toutes les entreprises de Savoie qui seraient en difficulté de surtout pas hésiter à venir nous rencontrer ou à nous téléphoner, puisque les rencontres aujourd'hui sont quand même moins recommandées, mais au minimum à nous téléphoner pour que nous puissions les accompagner et les conseiller le mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada